Bienvenue dans le 46ème épisode de ce let's play Europa Universalis IV avec les ottomans et avec ma guerre contre à l'origine ce qui était la Toscane et maintenant ça s'est étendu à l'Espagne, la Russie, les Pays-Bas, la Bohème, Milan, beaucoup de monde, beaucoup de nations européennes. Du coup c'est un peu dur mais bon je vais faire ce qu'il faut pour gagner. Les russes commencent à être vraiment très ennuyeux donc il va falloir que j'envoie quelques troupes régler ça. Voilà, ils commencent à prendre vraiment beaucoup de territoire. De l'autre côté moi j'ai réussi à conquérir quasiment intégralement la Toscane. Mais c'est pas ça qui me donne la victoire malheureusement, ils sont toujours très loin d'accepter. Ok, ça c'est gagné. Voilà, je suis en train d'essayer d'aller sauver la Lombardie mais ça va être à mon avis très compliqué. Il y a 26 000 hommes. Ils arrivent le 9 juin. J'ai l'avantage du terrain. Mais je sais pas si ça suffira. J'espère vraiment que eux vont arriver à temps. 12 000 hommes ils sont un peu loin. J'espère que ça suffira. Une guerre un peu plus compliquée que je ne pensais. Est-ce que la Russie commence à s'en mêler et là, vraiment ça complique tout. Ils ne seront pas là à temps à mon avis. Ils sont encore ici. Ça, ça sent la défaite. Je sais pas pourquoi ils vont à Q-Neo, c'est original. Ok, j'ai pris Cremona au dernier moment. On a essayé de fuir mais ça va être un peu tendu je crois pour la fuite. On pourra pas fuir. Bon, les 37 000 hommes arrivent, ça devrait mettre fin à cette série de défaites. Il y a encore une défaite mais bon, là c'est la dernière je crois. Ils se sont vraiment bien regroupés. Bon, je vais pas faire plus de troupes pour l'instant. Ah merde, ils viennent me chercher. Je vais les poursuivre. Ça, c'est la façon la plus rapide. J'ai du mal à le croire. Peut-être. Je les ai rattrapés, j'aurais peut-être pas dû. Du coup, je me retrouve à 1 contre 2 sur ce combat. Je vais amener mes 7 000 hommes. Et je vais amener mes 37 000, ça devrait le faire. Ensuite, ici, ils ont fui, du coup, ils ont fui vers où? Ils ont disparu. Ok, du coup, là je vais pouvoir passer, tranquille. Et aller, commencer à m'occuper des Russes. C'est ici que je vais faire un petit peu d'armée. Histoire de mieux faire face aux Russes. Alors, ça fait la deuxième fois que je fais face aux Russes. En très peu de temps. Ok, donc là, je vais me faire l'armée de Milan. Mais c'est pas vraiment celle-là que je voulais mettre. Ah, ben, je vais me faire toute l'armée. Donc ça, c'est plutôt cool. Là, je vais aller vers la Russie. Je crois que c'est bon. Je peux y aller. Elle est là, la flotte. J'aimerais bien me la faire. Ouais, d'accord, il fuit. Alors, Milan va me demander la paix. Milan va annuler les traités conclés avec l'Espagne et la Toscane. Ouais, je vais accepter. Peut-être obtenir plus. Je vais voir mon diplomate. Surtout que j'ai une autre province qui arrive. Là, je vais attendre un peu. Ok, là, je les ai écrasés. Ouais, là, vraiment, je leur ai bien réglé leur compte. Je vais aussi aller régler le compte de cette armée de 12 000 hommes, là, qui m'embête. Ouais, là, il faut qu'on parte en masse vers la Russie. Ça va être là le problème, maintenant. J'ai 60 000 hommes. 59 000, ouais, ça va être bon. J'ai un général avec moi, ouais. Ok, ça fait... Combien ils étaient ? 12 000, je crois. 12 000 hommes d'éliminés dans la facilité. Ça ne me remporte pas de points de victoire. Je suis déjà au maximum pour les batailles. Mais l'intérêt, c'était vraiment de diminuer l'armée espagnole. Histoire de réduire cette force militaire espagnole moins 12. Ils ont trop d'armée pour moi. Alors, maintenant, ce que je vais faire... Les paies séparées. Milan accepterait la paix. Il faut dire qu'ils sont à 25%. Je vais voir si je ne peux pas leur prendre Parma. Pourquoi pas. Ouais, je suis en terrain ennemi, là. Il faut que je fasse gaffe. Ça prend du temps. On va prendre ces provinces, là. Là, je ne vais pas rester avec 30 000 hommes. Je vais rester avec 30 000 hommes, pardon, seulement. Ok, ma flotte, elle arrive. Le 7 et moi, le 30 octobre... Là, normalement, je les intercepte. Ça fait longtemps que je les cherche. Là, c'est fait. Alors, ils n'ont pas perdu tout leur bateau, mais bon. Ça faisait longtemps que j'essayais d'intercepter cette flotte. Bon, ben, on va se préparer face à la Russie. Pour l'instant, ils sont divisés. J'aimerais bien prendre ces provinces, là. Ça n'avance pas. Bon, cible suivante, ce sera la flotte de Milan, là, que je peux prendre quand la province tombera. Non, non, pas de discussion pour l'instant. Décidément, à 35, ça monte à 35, c'est pas mal. Voilà. J'ai 26 000 hommes. J'espère que ça suffira. J'ai pas de renforts qui peuvent venir. Si, j'ai des 21 000, je vais les ramener quand même. Ouais, je pense que c'est gagné, mais... J'aime pas ça. Ouais, je pense que c'est gagné, là. Je ramène quand même mes 20 000 hommes. On ne sait jamais. Ok, c'est gagné. Alors, autrement, qu'est-ce qui se passe ici ? On va bientôt être prêt à se battre. Merde, là, j'ai un problème. On va faire une première attaque, on va voir ce qu'ils font. Ils fuient, évidemment. On va se re-bouper, voilà. Alors là, on va faire une première attaque. Ils fuient. Là, visiblement, ils vont pas fuir. Donc, on va tous les attaquer, voilà. Alors, je vais faire attention à ce qu'il se passe en Russie, surtout. Ok, l'intégralité de la Toscane est tombée. Toujours pas de discussion possible. Sur Rome, par exemple. Non, on en est très loin, en plus. Ça va être pénible. Ok, j'ai pris Parma. Donc là, par contre, on va discuter avec Milan. On va prendre Parma. Je pense que ça va être possible. De l'argent. Pff, non. On va plutôt leur demander de laisser tomber leur alliance avec l'Espagne. Donc, Milan, 7 Parma, ottoman. Et Milan annule ses traités avec l'Espagne. Là, c'est parfait. Et j'ai gagné ma bataille contre la Russie. Donc ça, c'est parfait aussi. Donc là, on va rester avec 40 000 hommes dans les parages, au cas où il y a d'autres nations qui m'attaqueraient. Ici, on va faire la province nationale. Bon, première bataille gagnée contre la Russie. Là, j'ai vraiment beaucoup d'hommes qui arrivent. Je peux m'attaquer ici. Il m'attaque. Je ne comprends pas trop. Avec 38 000 hommes, évidemment, ils ont une bien meilleure armée que moi. Ça, c'est acquis. Alors, où ils en sont avec leurs guéreux ? Ils ont fait la paix. Ça, c'est ennuyeux. Où on en est, là ? Moins 45. C'est l'horreur. Moins 7. Ah, par contre, là, on y est presque. Est-ce qu'il n'y aurait pas d'autres nations prêtes à faire la paix avec nous ? Paix blanche, ils veulent bien. Donc je vais la faire. Très bien. Est-ce qu'il n'y en aura pas d'autres ? Brandebourg, peut-être. Allez, je n'ai plus de diplomate pour l'instant. Je vais ramener 10 000 hommes en plus. Je crois que je vais en avoir besoin. Je vais me replier un peu. J'ai un peu peur de son armée de 41 000 hommes, là. Ouais. Ok, ça, c'est normal. Il n'y a pas de souci. Je vais continuer à me replier. J'aimerais bien me regrouper dans une province qui peut supporter toutes mes troupes. Mine Grellia, ce sera mieux. On va voir s'ils ne me suivent. S'ils ne me suivent pas, j'arrête de me replier. Il doit y avoir une autre guerre qui se joue quelque part, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de monde à me demander le passage. Pays-Bas. Ah, ils sont en guerre contre l'Espagne. D'accord. Du coup, ça va peut-être accélérer la paix. S'ils ont plusieurs guerres sur le dos. Merde, ça, c'était pas prévu. On est deux fois plus, mais pas pour longtemps. Ouais, je pense que quand même, le deux fois plus va faire mal. Ah, ils ont eu énormément de pertes. Du coup, je vais les poursuivre, ma niche. Si je pouvais détruire leur armée, là. Mais non, ils seront en fuite. Non, ils sont pas en fuite, ils sont arrêtés. Ok, donc ça, ça veut dire... Non, on est pas détruite, mais c'est tout comme... Je vais continuer à poursuivre mon avantage. J'ai 48 000 hommes qui arrivent. On va pouvoir commencer à parler sérieusement dans cette guerre. Évidemment, je vais pas manquer de surveiller ce qui se passe. D'ailleurs, je vais commencer à faire demi-tour à mes hommes, on ne sait jamais. En tout cas, sur la mer, j'aurais bien bloqué toutes les ambitions espagnoles. Tout ce qu'ils envoient, j'arrive à le détruire. Le problème reste que... La Russie, de toute façon, je peux pas m'en occuper sur les mers. Donc, eux, va falloir gérer ça. Allez, je vais ramener mes 13 000 hommes. Ok, donc là, ils arrivent. Une armée en plus de détruite. Alors là, je vais faire le tour de toutes ces petites armées, là. Ou alors, j'attaque direct celle-là, j'ai 100 000 hommes. Allez, j'y vais. Je pense qu'il va bouger. On a l'obligé à faire un choix. Invisiblement, là, il veut se battre. Là, je vais me faire les deux armées. 8 et... 26, je crois. 8 et 16. Il faut que j'arrive à le prendre séparé, comme ça. Et après, ce sera une formalité de reprendre toutes ces petites provinces, là. Alors, évidemment, il prend énormément de provinces. Mais il n'y a pas de panique. Ça vaut pas de points de guerre, tout ça. Ah, je n'ai pas de leader, là. Ouais, je suis à 4 sur 4. Je vais d'abord commencer par cette armée, d'ailleurs. Ok, bon, ben, on va continuer. Je vais me rapprocher de ces 27 000 hommes. C'est la dernière grosse armée que je vois. Après, ils peuvent se replier sur la Pologne, visiblement. Quelque chose que je ne pourrais pas faire. Ah, là, il en sacrifie 6 000. Je ne sais pas pourquoi, mais... C'est quoi ce délire ? Merde, j'ai perdu la bataille, là. Merde, c'est ça de ne pas surveiller. Ah, il va se replier. Non, pas très loin. Ah, j'avais 60 000 hommes, là. J'ai divisé. Bon, la prochaine fois, je surveillerai. Alors, on a affaire à un repli généralisé des Russes. Donc, on va pouvoir reprendre nos provinces. Je vais laisser 15 000 hommes. Bon. C'est quoi, cette histoire, là, du coup ? Il a 25 000 hommes, certes. Je vais prendre le prestige. Où on en est, là, pour la paix ? Est-ce qu'il n'y en a pas d'autres qui y discuteraient, d'ailleurs ? Et si je concède la défaite ? La regarde, ça ne me dérange pas. Presque, mais non, pas tout à fait. Ou la Russie ? Non. Si je m'avoue vaincu, je m'en fous, moi. Non. C'est presque un remarque. Eux, ils vont avoir pour mission d'aller... Pour reprendre ces territoires, ici. Alors, il reste 38 000 hommes. Franchement, ces 38 000 hommes, j'aimerais bien les faire... Avant de me diviser totalement. Bon, là, je vais me regrouper et je vais réattaquer. Ok, voilà, c'est bien ce qu'il me semblait. Là, il ne faut pas m'échapper. J'ai l'avantage du terrain. Il faut juste que je résiste jusqu'à la date. Ah bah, ils ont fui. Franchement, eux, ils ne me laisseront jamais le passage, je pense. Ouais, jamais. C'est pénible parce que ça va m'obliger à laisser en permanence des troupes, ici. Ça, c'est parti par là. Alors, comment ça se passe, ici ? 54 000 hommes. Mais j'attends le mois prochain. Ouais, 56 000 hommes. Voilà, 59 000. Et j'ai réussi à perdre tout à l'heure. Il a dû se passer un truc que j'ai pas... J'ai divisé mes armées, il me semble. Je vais refaire 2 000 hommes de plus. Là, j'arrive trop tard, bien sûr. Mais c'est pas grave. Alors, les russes, ils vont être revenus. Je les sens chiant comme eux. Et en plus, ils sont nombreux, là. Là, on n'est pas assez nombreux. Et j'aurais plus le temps de fuir. J'étais obligé de ramener ces 25 000, là. Je vais en refaire une série. Merde. À chaque fois, je me bourre. Ok, j'aimerais bien avoir quelques paix, là. Parce que... Bon, pas de navire en vue. Quelques paix séparées, ça me plairait bien. Paix blanche avec les Pays-Bas. Ok. Euh... Brunbourg, peut-être. Paix blanche avec Brunbourg, ce qui est parfait. Ils ont une force ici d'invasion. Très bien. Très bien. Alors, évidemment, il y a peu de chance que la Russie fasse la paix blanche avec moi. Mais je n'en demande pas tant. Eux, par contre, ils ne veulent pas... Peut-être qu'ils accepteraient si je leur concédais la défaite. Toujours pas. Je pense qu'on va devoir les attaquer. Les connaissants, ils vont fuir, je pense. Alors ici, ça a dû commencer la bataille. Non. Ah, ils ont fait demi-tour. J'ai évité le massacre, en fait, là. Du coup, je vais me replier. Je vais me regrouper. Ces provinces-là, je vais les reprendre. Ok. Bon, heureusement, j'ai évité le massacre parce qu'avec 56 000 hommes, je pense qu'ils avaient de quoi faire. Je vais me mettre 46 000 hommes ici. Ils vont où, là ? Plodova, c'est où ? Ah, ils vont là. Accepté. Bon, ce combat, je vais finir par le prendre. Il m'énerve. Je peux difficilement perdre. C'est ce que j'allais dire. Ok. Plus qu'une armée à détruire ici. Et j'aurais... Je me serais bien débarrassé des ruses. Allez, 50%. Il ne me donne toujours pas rome. Par contre, il me donne modène. Ça ne m'intéresse pas trop. Moi, je veux rome, en fait. C'est clair que... Je n'ai pas fait tout ça pour avoir modène. Ok. Ok. Donc là, on va se séparer. Je vais définitivement laisser 30 000 hommes ici. Au cas où. Mais je pense que là, on en a fini. Avec tous mes ennemis. On n'est pas loin de la paix blanche. Même avec la bohème. Toujours pas de flotte adverse. Ouais. Il n'y a vraiment plus de flotte. Maintenant, ça se réduit à un duel entre moi et la Russie. On va aller ici avec une petite force. Enfin, la moitié de mes troupes. Je pense qu'il y a des renforts qui vont commencer à arriver. J'en ai produit quelques-uns, il me semble. Je ne sais pas ce qu'ils essayent de faire, là. Ils vont à Kharkov. Je pense qu'ils vont attaquer Lower Don. Non. Ils remontent. Ils vont peut-être attaquer... Boris Ogleps. Excusez-moi pour l'accent, mais... Ah, c'est pénible. C'est toujours dans ces régions-là qu'il y a des révoltes. Lower Don. Alors, ils attaquent bel et bien Lower Don. Mais ça donne quoi ? Ça donne que je n'arriverai jamais à les rattraper. Ils font demi-tour. Ils ne font plus demi-tour. Là, ils sont arrêtés. Je vais les laisser aller à Tempof. Ils font ce qu'ils veulent. Il n'est pas très décidé. Il va dans un sens, il va dans l'autre. Il commence à y avoir pas mal de révoltes. Il va falloir que je surveille ma lassitude de guerre, peut-être. Il ne me donne pas Rome, hein. Moins 15. Il est pénible. Je pourrais peut-être aller faire des blocus maritimes, mais... Je vais aller voir ce qu'il a. Il a quand même beaucoup de bateaux, à mon avis. Il en a encore quelques-uns. Là, c'est difficile de comprendre ce qu'il fait. Tout ce que je comprends, c'est qu'il aime bien se prendre de l'attrition. Parce que là, partout où il va, il se prend un max d'attrition. Et moi, mes renforts arrivent. J'ai les 33 000 hommes qui arrivent. Là, ils vont faire la différence bientôt. Alors, ma flotte, elle est partie. Ah, là, il y a une bonne prise à avoir. 23 transporteurs. Il n'a pas bougé. J'ai tout détruit. Du coup, je vais me réparer. Vite fait, je regarde ça. Ouais, là, il a complètement abandonné la région. Je peux me diviser. Je vais enlever le chef, vite fait. Je vais le mettre là. Juste pour mater cette révolte. Bon, je crois que là, ils en ont un peu marre de se battre, les Russes. Est-ce qu'ils n'auraient pas un autre adversaire ? Non, non. Non, c'est juste qu'ils abandonnent un peu. Donc, peut-être qu'ils vont faire le tour. Je les sens bien vicieux sur ce coup-là. Alors, s'ils font le tour, évidemment, j'ai un petit problème. J'ai vraiment pas beaucoup d'hommes. Casimov, non, ils font pas le tour. Je crois pas. Non, je sais pas ce qu'ils font. L'Espagne, c'est de Modène. Non, je refuse. C'est pas Modène que je veux, moi. C'est Rome. Ils veulent pas faire la paix. Ah, on est à moins un, donc... On est vraiment tout. Oh, merde, il a 25 000 hommes, là. J'ai pas de chef, en plus, ici. Pas de chef. Là, je vais prendre un chef. 42 000 hommes. J'aimerais bien obtenir la paix, là. On est à deux doigts de l'obtenir. On est à zéro, là. C'est bon. Peut-être le mois prochain. J'ai du mal à savoir ce qu'est ce qu'est ce qu'ils font les russes. On va peut-être attaquer, finalement. Ouais, je pense que là, ils vont attaquer. Non, ils ont attaqué. Heureusement, j'avais les troupes qui arrivaient. Donc là, s'ils envoient pas de renforts assez vite, ça va tourner au caramage. Ils décident d'envoyer des renforts. Ouais. Donc, c'est parti, moi aussi. J'envoie tout ce que j'ai. On va se retrouver à plus de 100 000. Là, ils fuient. Là, ils ont pas été jusqu'au bout du combat. Ils ont fui. On va voir si on n'a pas moyen de les poursuivre. Enfin, plutôt, on va voir s'ils s'arrêtent pas à tombe-off. S'ils s'arrêtent à tombe-off, il y a un coup à faire, là. Ils s'arrêtent à tombe-off. Ça, c'est bon pour moi. On va se retrouver à 4 contre 1. Je les ai bien battus, là. Toujours pas de paie, non. Par contre, les Russes, est-ce qu'ils accepteraient pas une paie blanche dans l'histoire ? Ils ont perdu beaucoup de batailles. Ils acceptent une paie blanche. Alors ça, je prends. Voilà. Ce qui me catapulte, entre guillemets, à 65 en score de victoire contre l'Espagne. Du coup, ils vont me donner Rome. Mais est-ce que la Bohème m'abandonne, par exemple ? Je vais attendre la fin du mois. Encore pour gagner quelques points de victoire. Ah, bien sûr. Ils acceptent. Donc, je prends. Tout le monde a laissé tomber l'Espagne. Et du coup, on se retrouve à 67% contre l'Espagne. Ah, on n'est pas loin. Ils ne sont pas loin de me céder Modène et Rome. Pour les forcer, vite fait, j'ai étudié le score. Objectif de guerre, on est rendu qu'à 14,80. On peut encore améliorer ça de 10 points. Donc, je vais y aller. Je vais attendre. Avec le temps, on arrivera à 10 points. Et je vais prendre la Provence, si je peux. Merde, ils ne me donnent pas l'accès. Ce n'est pas grave, je ne prendrai pas la Provence. Il n'y a que le temps, alors qu'il pourra m'aider. Je vais regrouper un peu mes troupes. Là, je vais me diviser parce que ce n'est pas bon. Alors, tous les mois, on va gagner 0,4. Évidemment, ça ne fait pas énorme. Je vais enfin avoir fait mon corps sur Besserabia. Ça a été très long. Je ne me rappelais même pas qu'il n'était pas fait. Je n'ai plus de stabilité, là. Ah oui, c'est vrai que tout à l'heure, je n'avais pas assez de points. Riazan et Tula n'ont pas été fait. Comment ça se fait ? Ah merde, j'ai perdu les Provences pendant la guerre. Du coup, c'est revenu à 0. Ça, ce n'est pas génial. Ça m'a coûté cher. C'est pas loin, à la rigueur, à un petit blocus maritime, ça ferait la différence. C'est parti. Et après, j'arrêterai la vidéo. Il est largement temps. Je vais augmenter un peu la vitesse. Je ne parle pas à l'Espagne. Moins deux. Il faut vraiment que je fasse le blocus. Peut-être que je me débarrasse de ce blocus-là. Si en même temps, je pouvais prendre quelques bateaux. Non, je n'ai pas pris le bateau. Mais je me suis débarrassé du blocus. Et ils acceptent. Bon, ben voilà. Par contre, ça va faire exploser mon... Ça va faire exploser mon overextension. Oh, c'est pas grave. Je gérerai les révoltes comme ça. Ça ne devrait pas poser de problème. Ça va faire beaucoup, quand même. Je n'ai pas trop le choix. Tant pis. Voilà, voilà. Donc, le bon côté des choses, c'est que je réunis mon territoire. Maintenant, je peux passer en Italie en restant chez moi en permanence. Donc ça, c'est une bonne chose. Le mauvais côté des choses, c'est que je me retrouve à 152% de leur extension. Donc là, il faut s'attendre à un max de révoltes, ce que je vais faire. Je vais répartir mes troupes. Je vais les mettre en résolution automatique. Ok. Là, j'en ai peut-être beaucoup d'un seul tenant. Et voilà, ça commence. Alors, ce qu'il y a, c'est que bientôt, Bessarabia, c'est bientôt fini. Donc, ça va descendre. Conquête de Rome. Un missionnaire en plus. Prestige annuel plus un. Ça, évidemment, je ne connaissais pas ce bonus. Là, ça va venir vraiment très intéressant en question missionnaire. Ok, donc j'ai fini Bessarabia. Donc, du coup, ça me met à 128. C'est trop élevé, mais... Malheureusement, ça risque de rester comme ça un certain temps. Alors, fermé. Je vais faire comme la dernière guerre. Je vais réunir mes navires, on va dire, à Crète. Un petit point sur mon nombre maximum. Ouais, je suis assez loin. Par contre, en troupe, ça mériterait que je détruise quelques mercenaires. Quand même, ouais, un minimum parce que là, ça me coûte cher. Surtout dans mes grosses armées, comme celle-là. Ok. Ou celle-là. Ouais, je n'ai pas beaucoup de mercenaires dans celle-là. Là, je n'en ai pas. Voilà, ça me remet dans le positif. Je n'ai pas besoin de plus. Ok, donc celle-là, il n'y a plus de mercenaires. Celle-là, il n'y en a pas. Celle-là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, il n'y en a pas. Là, c'est bon. On va réunir tout le monde là pour voir ce qu'il y a en mercenaires. Ouais, il y en avait un petit peu. Ok, bon, je vais arrêter la vidéo ici d'urgence. J'ai largement dépassé le nombre de minutes imparties. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure pour la suite de ce let's play avec les ottomans. Merci.